ça y est la grosse période de vacances est en train de démarrer pour un peu tout le monde donc je me suis dit plutôt que de sortir des tests et des grosses vidéos je vais plutôt vous faire des contenus un peu plus légers qui vont vous raconter des événements auxquels j'ai participé récemment sur lequel j'avais envie de vous faire un retour d'expérience mais aussi quelques avancées sur le projet de la tiger valkyrie donc résultat pour les trois semaines à venir je me suis dit que c'était plus sympa de vous faire des petites vidéos tranquille en mode là je vous partage mon retour sur les bmw motorrad days auquel j'ai participé le 2 et 3 juillet de cette année la semaine suivante vous retrouverez une vidéo sur l'avancée de la selle monobloc rallye qui est juste derrière moi mais elle est un peu cachée par les motobags parce que l'idée c'est que comme ça vous la découvrez vraiment en détail dans la vidéo de la semaine prochaine et la semaine encore d'après je vous partagerai en vidéo mon retour d'expérience sur les trail adventure days l'événement auquel j'ai participé organisé par trail adventure magazine comme ça ça vous fera des petites vidéos sympa facile à regarder assez légère bref bien adapté à l'ère du moment donc je disais les 2 et 3 juillet j'étais présent au bmw motorrad days avait été invité par landrider voilà qui est un partenaire de la chaîne depuis déjà quelques mois encore merci à eux de me soutenir car grâce à leur aide ça me permet comme ça en partie je dis bien en partie de me permettre de continuer à faire vivre cette chaîne de manière indépendante donc c'est vraiment cool je sais il y en a ils vont dire l'indépendance t'as qu'une marque gna 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 ouais enfin si j'ai choisi d'être partenaire de cette marque c'est parce que justement je la trouve pertinente et intelligente dans le sens où je trouve que leurs produits sont vraiment solides et bien pensé pour mon usage et aussi parce qu'ils me laissent tester d'autres choses je pense par exemple à mon test très récent des swmotech tracks adv je vais aussi sortir le test des six bagues de chez swmotech bref il m'empêche pas du tout de tester quoi que ce soit et j'aime bien cette intelligence et cette liberté qui me laisse parce que ça montre bien que je suis avec eux par choix et non par obligation c'était un court aparté un pour calmer tout de suite les gens bernard emile roger didier qui vont essayer de me faire des commentaires relous et sur lequel je vais perdre du temps au moins là on en gagne pour tout le monde sur ce je vous propose qu'on décolle maintenant pour berlin puisque ça se situe à berlin donc j'ai pris le train le 1er juillet et résultat j'arrive le vendredi soir je rencontre toute l'équipe landrider qui était sur place donc ça c'était trop cool et il y avait aussi quelques autres personnes que vous connaissez peut-être à savoir tom barrer qui était présent aussi et on était là en fait tous les deux pour répondre aux questions en fait des gens sur le matériel landrider et comme ça aider les équipes à gérer l'afflux de monde sur le stand on avait aussi tom le boob qui était présent que vous connaissez peut-être parce qu'il partage aussi beaucoup tous les voyages qu'il peut faire sur instagram avec sa 1200 gs donc là aussi je vous mets sur instagram si vous voulez découvrir un petit peu tout ce qu'il fait en termes de voyage et ensuite on attaquait vraiment le gros de l'événement à savoir le samedi de juillet où il y avait énormément de monde dès le matin vous voyez j'ai filmé un petit peu la vague de personnes qui attendaient en fait au lancement de l'événement bm2 motorrad days et franchement on a été assaillis toute la journée de monde il y avait tout le temps des gens qui posaient plein de questions sur le matériel il y avait du monde sur tous les stands c'était vraiment blindé le samedi et c'était cool de voir que l'événement malgré qu'il était transféré de garmiche à berlin c'était quand même bien rempli parce que oui il faut savoir qu'avant cet événement bmw motorrad days se passait pas du tout au centre de berlin il était à garmiche donc vraiment dans la campagne dans les montagnes enfin bref un truc très cool un peu dans le style alp aventure moto festival et en fait ils ont changé l'événement ils l'ont mis à cet endroit là cette année pour quelles raisons je ne sais pas trop mais de ce fait c'est vrai que l'ambiance était un peu plus typé urbain chic hipster que aventure montagne et nature comme ça pouvait être le cas à garmiche de ce fait bas du samedi j'ai pas eu le temps de vous filmer grand chose parce qu'on a passé notre temps à répondre aux questions des gens il y avait beaucoup de monde qui était curieux sur les motobacs pour savoir comment ça fonctionnait les systèmes d'attache les nouveaux produits qui étaient présents donc malheureusement j'ai pas pu trop vous filmer tout ce qu'il y avait sur l'événement le samedi mais clairement le dimanche bas ça n'a pas été la même histoire j'ai eu largement le temps de faire tous les stands puisque comme vous pouvez le voir bon bah le dimanche je pense que les allemands sont plutôt partis rouler que sortir il n'y a pas beaucoup de monde juste pas venu peut-être ou juste pas venu on a eu plus de monde samedi mais bon c'est pas grave au moins on a le temps de discuter entre nous de parler produits voilà heureusement qu'on n'est pas tout seul parce que sinon on pourrait j'avoue un peu s'ennuyer bref voilà vous voyez il y avait tellement pas de monde sur le dimanche que résultat j'ai pu me filmer tranquillement il n'y avait pas de bruit derrière ça passait largement donc résultat j'en ai profité pour faire un peu le tour de l'événement pour voir tout ce qu'il y avait et forcément qui dit bmw motor à base dit bmw au global donc vous aviez bmw vraiment monde qui était présent en force il y avait plein plein de bâtiments dédiés à bm dont un où c'était un peu le temple bm que vous pouviez monter sur absolument tous les modèles que ce soit les sportives les scooters les adventures il y avait aussi des modèles anciens il y avait aussi les motos du geste trophy avec le kit déco qui était présent il y avait même le ineos grenadier le fameux 4x4 de chez ineos que je rêverais de m'acheter un jour mais bon il est tellement cher que je risque probablement pas de l'avoir et il faut savoir que ce 4x4 sera présent pendant le geste trophy ça va être le 4x4 d'assistance puisque bmw n'a pas vraiment de vrais gros 4x4 comme mercedes avec le classe g et dans cette grande zone bmw il y avait voilà un peu tout il y avait aussi des voyagistes il y avait des trucs un peu insolite comme cette énorme bmw s 1000 rr en lego donc on connaissait la petite s 1000 rr en lego technique parce que vous pouvez l'acheter la montée tranquillement chez vous par contre celle d'à côté c'était pas la même histoire il faut voir le nombre de briques d'heures et le poids de la machine je vous montre là sur l'image toutes ses caractéristiques c'est juste hallucinant et c'est vrai qu'en vrai de la voir comme ça c'était assez bluffant de voir une mini bmw s 1000 rr mais en lego vraiment le niveau de détail était assez bluffant et juste derrière vous aviez encore un truc encore plus fanboy puisque là il y avait carrément le shop bmw où vous pouvez acheter donc vos habits bm les t-shirts il y avait peut-être pas les slips mais franchement il y avait de tout donc pour les gens qui sont ultra accro bmw ça faisait vraiment plaisir je pense et après si on sortait du bâtiment bmw puisque vous voyez c'était disposé en deux bâtiments il y avait d'un côté toutes les marques avec donc l'onrider swmotech wunderlich rad garage il y avait aussi plein de fabricants de pièces super haut de gamme pour de la course avec des bmw s 1000 rr donc il y avait globalement toutes les grosses marques importantes pour bmw qui était présente à l'événement et bien sûr que des bm sur tous les stands vous n'alliez pas avoir une ktm ou une triomphe et après sur la partie extérieure vous aviez encore plus de stands avec beaucoup beaucoup de préparateurs allemands et il y avait pas mal de petites prépas assez folles dont notamment celle qui était dans le grand hall d'entrée donc là je reviens un petit peu à l'intérieur c'était vraiment le hall d'accueil il y avait des prépas sur des bmw r18 des trucs vraiment de la folie enfin genre celle moto là que je suis en train de vous montrer où il y avait carrément la fourche complètement sur mesure usiné en aluminium avec un amortisseur à l'avant comme un télé léveur enfin bref il y avait des trucs de prépas complètement fou moi qui bosse en fait maintenant pas mal sur la création de pièces pour la moto là sur ma tiger bah là quand j'ai vu ça j'étais complètement fou de voir le niveau de détail et d'usinage de certaines pièces c'était vraiment du très grand art clairement il n'y avait pas d'autre mot à dire et donc bah voilà pour cette partie customisation personnalisation qu'on pouvait trouver sur place il y avait aussi donc toute la partie concerts où il y avait donc régulièrement des animations toute la journée c'était pas très rempli d'ailleurs les gens n'allaient pas trop là pour regarder un petit peu les interviews donc je pense que les gens qui faisaient les interviews devaient se sentir un peu seul et le soir il y avait des concerts à cet endroit là et enfin il y avait aussi quelques bagnoles avec de la bmw série 3 série 4 grands coupés il y avait leur nouveau break m3 touring là qui est censé concurrencer un peu tout ce qui est les rs4 rs6 donc c'était vraiment sympa à voir parce que c'est des voitures j'avais pas l'occasion de voir en vrai la bmw série 3 csl qui est complètement folle avec du carbone partout il y avait une dernière animation que malheureusement j'ai pas pu faire parce que ça s'est rempli en deux secondes mais ça devait être super intéressant c'est qu'ils proposaient de s'inscrire gratuitement pour aller visiter l'usine bmw qui se trouve à berlin et en fait fallait s'inscrire le matin puis on prenait un bus l'après midi qui nous emmenait là bas et on revenait sur place à l'événement malheureusement ça s'est rempli en deux deux et nous forcément on n'a pas eu le temps d'aller le faire donc j'ai pas pu vous filmer ce que ça donnait d'aller visiter l'usine bm mais en tout cas pour ceux qui veulent y retourner les années suivantes ça peut être un truc très intéressant à voir je pense donc voilà un peu pour tout ce qu'on pouvait trouver sur l'événement bm motora days et comme il n'y avait toujours pas beaucoup de monde le dimanche après midi bah j'en ai profité tout simplement pour vous faire une petite vidéo sur les grosses nouveautés qu'il y avait chez Landrider dont une qui m'a vraiment interpellé et que j'ai vraiment envie d'essayer ce sont les motopegs mais ça je vous explique là directement dans la vidéo et je profite du salon pour vous montrer une nouveauté là chez Landrider que j'ai trop trop hâte de tester ce sont les motopegs donc en gros ça y est ils lancent leur premier repose-pied mais là ils essayent d'apporter quelques petites nouveautés sur le marché donc eux leur principe c'est qu'ils ont essayé de faire un système qui tourne un petit peu avec une légère rotation mais on peut piloter cette rotation grâce à des amortisseurs de couple en fait des petits caoutchoucs là comme on a des fois sur les motos qu'on vient mettre directement donc dans le repose-pied il est énorme en termes de taille vous voyez là si je mets mon pied dessus ouais on verte bien avec les bottes de moto donc ça c'est cool et l'autre intérêt de ce système d'amortisseur c'est que vous voyez ça fait aussi une rotation du repose-pied mais c'est clairement pas comme un pivotpex qui attend ça a vraiment beaucoup bougé d'avant en arrière et qui a pas du tout de niveau de réglage puisque c'est juste un ressort là c'est grâce aux petits amortisseurs qui sont ici sur soft, medium ou hard donc vous voyez de ce côté-ci côté gauche que je vous ai mis à l'image on est sur le soft et côté droit c'est l'image avec le hard on voit vraiment la différence avec le hard je peux pas pousser aussi loin le pied qu'avec le soft donc ça donne voilà cet effet un peu de rotation qui permet comme ça de plus jouer sur ses appuis un peu plus facilement que justement avec un repose-pied fixe clairement ça plaît ou ça plaît pas mais ce qui est bien par rapport à des modèles comme les pivotpex je trouve c'est que bah si ça plaît pas qu'on aime pas le côté rotation on dégage en fait les amortisseurs et ça refait un repose-pied fixe donc on se retrouve pas à devoir revendre d'occasion le truc qu'on vient d'acheter tout neuf donc ça permet comme ça de garder quand même un repose-pied qui plaît et puis on peut facilement comme ça changer en fonction de ses envies il faut juste démonter avec cette petite vis là le repose-pied ça donne accès en fait aux 4 petits amortisseurs qui sont là reliés sur l'axe principal et ensuite on a juste à changer les petits caoutchoucs pour que ça fonctionne donc voilà les petits amortisseurs là qui viennent se mettre ici directement donc on a les 4 versions donc là ici on a le soft, le medium, le hard et puis bah si on veut pas du tout que ça bouge parce que c'est pas notre délire au final on a carrément les petits systèmes en métal qu'on vient mettre à leur place comme ça bah ça ne bouge pas d'un poil et bah il est fourni donc avec le gros caoutchouc qui va bien qui est monté dessus et qui est amovible sans outil voilà donc là je le retire tac voilà et donc vous voyez ça laisse place à vraiment un gros repose-pied et l'autre truc que je trouve intéressant c'est que vous voyez les dents du repose-pied elles sont pas usinées à même le repose-pied elles sont vissées dessus ce qui fait que vous pouvez les changer donc si elles sont trop usées ou abîmées vous pouvez les changer et pareil ils vont fournir une deuxième paire de dents avec pour avoir quelque chose de plus soft si justement vous trouvez que les crantages sont trop importants donc ça c'est vraiment sympa je trouve comme concept je sais pas si moi je vais être le plus gros client du système d'amortissement parce que justement moi j'aime bien là plutôt le truc tout terrain et justement bah pour les gens qui veulent vraiment des modèles très tout terrain ils ont fait une version qu'ils appellent la version rallye où bah là vous voyez on a ça ici au milieu qui apporte un peu plus de confort et de rigidité mais ça laisse passer un peu plus la boue et là bah on a l'autre version la version rallye donc là celle là elle est totalement fixe il n'y a pas du tout d'amortisseur à l'intérieur donc c'est vraiment un modèle rigide comme on a l'habitude de connaître et il y a un énorme trou au milieu ce qui permet comme ça bah de le laisser plus facilement partir la boue quand on fait du tout terrain donc j'avoue que moi je serais beaucoup plus client de ce modèle-ci et bah j'ai vraiment hâte de le tester et de le monter sur la Tiger puisque il faut savoir qu'il y aura la version pour les GS bien évidemment donc là vous voyez c'est monté directement sur des GS et des GSA il y aura aussi pour les KTM donc notamment tout ce qui est KTM 890 etc donc ça c'est cool vous l'aurez aussi de disponible et on est en train de faire la version pour les Triumph Tiger 900 donc là je suis en train de bosser avec eux sur les dimensions, les côtes etc pour qu'on puisse faire vraiment un modèle compatible avec la Tiger 900 histoire que je puisse l'installer sur ma bécane et aussi sur les vôtres ainsi bien évidemment ce genre de repose-pied ça vous intéresse ils ont l'air en tout cas mieux foutus et plus évolués que ceux que j'ai acheté pour ma Tiger il y a déjà quelques années et que je transfère d'une Tiger à l'autre et côté tarif pour l'instant on n'a pas encore de tarif annoncé bon après on sera à mon avis dans des tarifs similaires à ce qu'on trouve sur des repose-pieds un peu haut de gamme de ce style là donc souvent c'est entre 200 et 300 euros selon les versions donc là on attendra de voir les prix un peu pour savoir ce que ça donne bien évidemment dès que le lien avec les tarifs et tout ce qu'on sortit je vous mettrai le lien en descriptif pour que vous puissiez aller jeter un oeil et s'il n'y est pas c'est que le tarif n'est pas encore dispo donc je vous le rajouterai dès que c'est dispo et bien évidemment je vous ferai un test sur la chaîne pour vous faire un retour complet sur ces derniers et comme d'habitude sincère et hyper détaillé comme j'aime bien faire bon je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça a l'air vraiment canon en termes d'innovation ce système d'amortisseur intégré qu'on peut tout ajuster j'ai vraiment 3 ou 2 tests sur la Tiger là j'ai déjà filé tous les côtes je sais que vous aimez bien maintenant que je dise côte et pas côte parce que je le mal prononçais soi-disant désolé dans le nord on a tendance à dire côte c'est pas ma faute et donc justement j'ai donné toutes les côtes pour la Tiger à Andy et Baptiste comme ça on va voir un petit peu pour faire le petit adaptateur qui permettra donc de fixer le Motobex directement sur les Tiger 900 et Tiger 1200 ce qui me permettra comme ça moi de l'essayer puis aussi eux de leur côté le commercialiser pour les Triumphs et après ça ça s'est terminé sur la fin de journée on a directement remballé tout le stand donc c'était cool on était tous ensemble donc ça a été assez vite et après on a profité d'un dernier repas tous ensemble dans une pizzeria qui faisait des pizzas mais gigantesques je vous ai filmé la pizza j'ai galéré à la finir c'était vraiment un truc mais énorme j'ai jamais mangé une pizza aussi grosse de ma vie bref voilà c'est assez pour la pizza puis après on est rentré à l'hôtel et le lendemain matin 7h j'ai repris le train pour me retaper 7-8h de train direction chez moi donc voilà tout ce que je pouvais partager avec vous sur l'événement BMW Motorrad Days c'est pas forcément un événement que je connaissais bien à titre perso j'ai pas fait non plus la version quand c'était à Garmiche et malheureusement tous les gens que j'ai croisé qui ont connu la version de Garmiche m'ont tous dit que c'était mieux avant après comme je vous disais moi je n'ai pas connu l'ancienne version donc je ne peux pas vraiment comparer mais c'est vrai que ça m'a assez étonné de voir qu'il n'y avait pratiquement personne le dimanche que c'était par contre bien blindé le samedi et que sur le soir il n'y avait pas non plus une ambiance de malade c'était quelque chose d'assez calme ils étaient même d'ailleurs obligés d'arrêter à 22h parce qu'après sinon ils avaient la mairie de Berlin sur le dos parce qu'il faisait trop de bruit donc c'est vrai que ça casse un peu l'ambiance quoi tout ça cette ambiance un peu trop urbaine un peu trop cloisonnée c'est dans un contexte un peu plus nature un peu plus justement ambiance libre sans tout ce qui est la pression urbaine autour je me dis que ça pourrait être quand même encore plus sympa même si j'avoue que là c'était quand même pratique pour m'y rendre après est-ce que j'y serai l'année prochaine ? probablement si Lone Rider me réinvite ce sera avec plaisir que j'y retourne rien que pour en rencontrer tout le monde parce que c'était un plaisir de pouvoir voir les gens en vrai c'est beaucoup de personnes avec qui je discutais par internet donc le fait de voir les personnes en vrai en physique de pouvoir les échanger avec eux de voir leur sourire, leur visage c'est quand même autre chose que juste d'avoir des gens derrière un clavier voilà c'est tout ce que je voulais vous partager les BMW Motorrad Days et les nouveautés du stand Lone Rider j'espère que cette petite vidéo plus légère vous a quand même plu qu'elle vous a permis de découvrir cet événement et aussi de découvrir les Motopex de mon côté je cravache à mort pour avancer à fond sur la Tiger Valkyrie je travaille tous les jours jusqu'à 2 ou 3 heures du matin sur mes prototypes, mes modélisations 3D enfin bref j'avance un maximum là je viens d'acheter une très très grosse imprimante 3D qui imprime en 40 par 40 par 45 je vais pouvoir vraiment faire mes grosses pièces enfin tous les éléments directement de chez moi voilà j'investis un max pour essayer de finir le projet le plus possible dans les temps et par conséquent vous allez avoir pas mal de vidéos Tiger Valkyrie qui vont débouler dans les prochaines semaines pour vous montrer toutes les avancées du projet sur ce on se retrouve dimanche prochain pour la vidéo dédiée à la création de cette scène Monoblock Baxter vous la découvrez plus en détail la semaine prochaine salut 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 salut